Bienvenue à la commune du Noyer, commune de 220 habitants située sur le cœur du massif des Beauges et je vous propose de la découvrir en quelques minutes. Eh bien, au Noyer, on a une boulangerie aux sources du pain dont on est très fiers et très bien situés et qui fonctionne merveilleusement bien. Une boulangerie bio qu'on vous invite à découvrir. Ça se passe bien, la boulangerie est là depuis 2013. Nous sommes très contents. Nous proposons du pain bio, des spécialités locales et tout est fait par nos soins, par l'équipe. C'est peut-être atypique, mais on est sur la route des stations. Donc, les gens s'arrêtent et puis les cyclistes et les vacanciers. Je passe, je suis de l'Echreine, je passe, mais pas souvent de ce côté-là. C'est ma femme pour la brioche. Elle adore la brioche ici, donc voilà. Spécialité, tarte à l'atome des Beauges. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des pizzas et puis toutes les pâtisseries qui sont là-bas. En plein cœur du village, on a des activités qui sont connues maintenant au noyer. Un restaurant chez Cyril, où les gens viennent de loin, d'Aix-les-Bains, d'Annecy, de Chambéry, pour déguster ces plats. On a de nombreux aussi, de nombreuses activités d'artistes sur la commune. Et puis, le sculpteur très connu, qui est Michel Jacchetti et sa fille Céline, dont on est aussi très fiers d'avoir sur la commune du Noyer. Il y a une autre activité à découvrir sur la commune du Noyer. C'est l'herbier de la Clappe, qui est une production de plantes aromatiques et médicinales, avec des chambres d'hôtes. Et voilà, on va rencontrer Florence, la gérante de cet établissement. C'est le printemps et là, on est dans le jardin pédagogique de l'herbier de la Clappe. On a mis un petit peu en ordre tout ça, parce qu'on commence à avoir des animations, des associations du public qui va arriver. Donc, on a mis un petit peu le jardin pédagogique en ordre, même si ce n'est pas complètement encore, ça ne passe pas encore très, très bien. Mais c'est en train. Et le concept que tu développes, c'est vraiment d'accueillir des groupes avec des ateliers qui tournent toujours autour des plantes. Oui, l'idée, c'est ça, c'est de faire découvrir au maximum de personnes les plantes aromatiques et médicinales. Et puis, ce havre de paix, effectivement, qui est magique. Donc, on est très, très bien ici. Et puis, voilà, parler, faire découvrir, toucher, sentir, beaucoup dans les sens aussi. Ça, c'est super important. C'est des jeunes, en plus, qui viennent cet après-midi. Donc, voilà, ça va être sympathique. Oui, j'apprends à cuisiner avec des herbes, des montagnes, celles que je vois en me promenant, avec des légumineuses, à faire lacto-fermenter des produits comme la courge ou le chou. J'apprends plein de choses, comme quoi il n'est jamais trop tard. On a des gens qui viennent de partout et qui viennent ici pour le paysage, pour le terroir et puis pour les compétences des professionnels aussi qui sont variées sur le massif. C'est un bon moment d'apprentissage et de vacances en même temps. C'est quand même un peu du repos. Maintenant, on se trouve au chef lieu et sur la place des Cloutiers que l'on a créées il y a peu. Et avec cet ancien presbytère que la commune a rénové et dans lequel on a un certain nombre de projets, d'idées, elle s'appelle la place des Cloutiers, puisqu'on avait une activité de clouterie très forte sur le siècle, plutôt au 19e siècle, sur l'ensemble des Beauges. Et la commune de Noyer était vraiment une place forte de fabrication de clous. La vie se passe très bien. On attend le soleil aujourd'hui, mais on est en randonnée quand même. J'aime la vie de village. Quand je marche comme ça, je croise des personnes. Je vais dans les hameaux. Je discute avec les gens. Vous savez, c'est de la marche. J'adore cette marche où on discute avec tout le monde. On a l'impression de revenir en arrière, de vivre comme les anciens. On voit ces granges magnifiques, celles qui ont été retapées, celles qui n'ont pas été retapées. On imagine la vie des gens d'avant. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Ça nous ressource à chaque fois. On est au hameau du Mont, sur la commune du Noyer. Une des activités de la commune, c'est l'agriculture. Et on est avec Yves Lombard et avec son troupeau de tarines qui est connu sur la commune parce que ce sont vraiment de très belles vaches, des vaches qu'il aime. Je vais lui laisser la parole pour nous dire un petit mot sur l'activité aujourd'hui. dans ses prêts. Oui, voilà. Donc c'est le printemps et il y a huit jours qu'on a sorti les vaches en bas sur la commune de l'Echereine. Et au début mai, on monte sur la commune du Noyer et on fait pâturer pendant six mois, jusqu'au tour du 20 octobre. Donc on a une traite mobile et on vient faire matin et soir ici. Ensuite, on redescend le lait à la ferme et la coopérative laitière de l'Echereine récupère le lait pour faire l'atome des bouges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada